Voilà, on démarre. Alors, bonsoir pour ce quatrième webinaire, notre quatrième webinaire. Cinquième, si on compte également celui qu'on a fait sur EML. Je suis Alain Lefebvre et c'est Muriel qui va faire l'animation de cette présentation sur les docteurs Montessori et Picler. Très rapidement, je rappelle les conditions techniques dans lesquelles vont se dérouler ce webinaire. C'est un webinaire en direct, donc on peut avoir des problèmes, on peut avoir des difficultés. Généralement, ce qui se passe, c'est qu'il est arrivé que vous perdiez le son, mais la façon d'y remédier est très simple. Vous sortez du webinaire et vous y revenez, et dans ce cas-là, le son revient immédiatement. Bon, de toute façon, le webinaire est enregistré, donc il sera disponible après coup dans le module 05. Et si vous avez loupé certaines parties, ce n'est pas grave puisque la vidéo sera là pour vous. Je passe la parole maintenant à Muriel qui va nous faire la présentation sur les docteurs Montessori et Picler. Voilà, je vais afficher mon écran pour que tout le monde puisse voir mon diaporama. Voilà, Alain, tu peux me dire si tout va bien, on m'entend et on voit mon écran. Voilà, oui, oui, ça y est, tu peux passer en mode présentation et c'est bon. Voilà, donc c'est parti. J'espère que le Wi-Fi va tenir pour vous et pour nous. Donc voilà le thème que je vous propose ce soir, on va passer 60 minutes ensemble. Et le thème que j'ai choisi, c'est Dr. Montessori et Dr. Picler, des approches complémentaires. Bon, bienvenue à chacun et chacune. Peut-être que pour certains d'entre vous, c'est la première fois que vous êtes avec nous. Vous êtes stagiaire, puisque je le répète, ce webinaire n'est pas public, il est simplement en interne entre nous. Donc vous êtes stagiaire au sein de notre académie. Ça veut dire que vous avez peut-être des niveaux différents les uns les autres, que vous êtes peut-être inscrits depuis peu, que vous n'avez pas eu le temps d'aller voir les modules qui parlent de Maria Montessori, que vous n'avez pas forcément accès non plus aux modules qui parlent d'Emi Picler, puisque ça ne fait partie que du niveau 1, c'est-à-dire les personnes qui vont souhaiter se former à la pédagogie Montessori et appliquer aux enfants de moins de 3 ans. Donc je pensais que c'était intéressant qu'on se retrouve entre nous ce soir pour parler une nouvelle fois de ces docteurs. Et bien évidemment, les informations que l'on va voir ce soir ne sont pas redondantes avec les modules. J'essaye de vous apporter des compléments, une analyse, une vision et des éléments un peu en plus de ce que vous trouvez sur la plateforme. Alors, j'ai choisi de rapprocher ces deux femmes, j'ai essayé de vous expliquer ce soir pourquoi. Elles étaient toutes les deux médecins et elles ont travaillé de façon assez proche, surtout Emi Picler je dirais, de l'enfant, d'enfant en particulier, on va le voir ce soir. Et donc en première diaporama, j'ai voulu vous mettre une photo, ça n'a pas été facile à trouver, surtout pour Emi Picler, une photo donc de chacune de ces femmes qui selon moi ont marqué quand même leur époque et sont encore aujourd'hui parmi nous à travers leur travail, que l'on essaye d'appliquer. Donc voilà, une photo de chacune en présence d'un enfant. Et c'est pour donner un ton particulier par rapport à notre démarche qui est de donc parler à la fois de la théorie, mais aussi de la pratique de ces pédagogies ou de ces apports pédagogiques auprès des enfants aujourd'hui en 2017. On va passer 60 petites minutes ensemble, il y aura trois parties. La première c'est le docteur Maria Montsori, je passerai rapidement puisque je viens de le dire, vous avez tous et toutes accès au module 02B qui parle de Maria Montsori. On parlera un petit peu plus d'eau que de Picler puisque j'ai bien aussi de le dire, tout le monde n'a pas accès à ces informations. En deuxième partie, c'est donc l'analyse des apports et des complémentarités que l'on verra ensemble. Et puis en troisième partie, si vous avez des questions, j'essaierai d'y répondre. Et si ce n'est pas le cas en direct, au moins par e-mail ou sur le site montsori.fr où j'ai publié les réponses aux questions du dernier webinaire qui portait sur la méthode OML. Donc voilà, 60 minutes, ce n'est pas évident, surtout pour moi qui suis une passionnée de Maria Montsori, de parler en si peu de temps de Maria parce qu'il y a beaucoup à dire. Emy Picler aussi, je connais un petit peu moins, ça fait une dizaine d'années seulement que je me suis intéressée à son travail. Mais elles ont eu toutes les deux une vie très longue et c'est étonnant puisqu'elles ont eu la même durée de vie, c'est-à-dire 82 ans. Donc c'est un petit clin d'œil sur le fait que ces femmes ont travaillé jusqu'à la fin sur ce qu'elles avaient à cœur de travail. Donc Maria, je le répète rapidement, 1870-1952, ça commence à être effectivement un peu éloigné d'aujourd'hui. Et donc au-delà des informations que vous trouverez sur le module 2B, je voulais revenir un petit peu sur pourquoi son travail est intéressant et complémentaire d'autres. Alors elle a beaucoup voyagé, j'ai marqué Italie et ailleurs. Vous savez que sans doute qu'elle est née en Italie et finalement elle y a moins vécu que dans d'autres pays. Elle a été amenée à voyager pour des raisons contraintes et forcées parfois tout au long de sa vie. Alors là j'ai choisi donc des photos d'inspirateurs parce que je me suis intéressée aux inspirateurs de Maria Mansory. Vous avez ça sur le module. Mais c'est toujours intéressant de savoir quel a été le chemin qui a amené les uns et les autres à proposer une théorie, ici en l'occurrence une philosophie. Donc Maria Mansory a eu beaucoup d'inspirateurs. Quand on lit ou relit ses livres, elle a toute une liste d'inspirateurs. C'était une femme très érudite. Et donc dans ses livres, on trouve beaucoup de choses. Mais moi je voudrais rester quand même sur ces deux personnages, non pas parce qu'ils sont tous les deux français, qu'ils sont tous les deux médecins, quoique Edouard Séguin n'ait pas été accepté par l'Académie de médecine française, mais américaine, là où il a plus ou moins fui en deuxième partie de sa vie d'ailleurs. Mais voilà, j'ai choisi à gauche le portrait d'Edouard Séguin et à droite celui d'Itar. Parce que je pense malgré tout que c'est vraiment les personnes qui ont beaucoup influencé Maria dans sa dynamique et son orientation, parce qu'eux-mêmes avaient beaucoup travaillé avec des enfants un petit peu atypiques. Donc Caroline, qui travaille avec nous, vous la connaissez tous, a fait un gros travail. Je vous encourage à retourner voir dans le module 2B, où on a pris le temps et le soin justement d'aller essayer de retrouver des archives et d'aller fouiller dans le travail d'Edouard Séguin. Donc les inspirateurs, Maria en a eu beaucoup. Et ça c'était important selon moi à souligner, parce qu'on va le voir tout à l'heure que ce n'est pas le cas pour Rémi Picler. Alors ces apports, c'est aussi un challenge pour moi, en quelques minutes, pardon, de résumer les apports de Maria Mansori, parce que selon moi ils sont assez nombreux. J'ai noté qu'on parle d'une pédagogie, d'une méthode, mais moi j'essaye maintenant d'utiliser la philosophie, parce que le travail qu'elle a donné, qu'elle a fourni, il arrive jusqu'à nous, il a transcendé les décennies. Et donc je pense qu'à travers justement les derniers livres qu'elle a pu écrire, ce n'est pas à l'enfant qu'elle s'adresse, mais c'est à toute l'humanité, à la planète et au devenir humain. C'est pour ça qu'on est dans une philosophie selon moi. Alors, de façon plus pragmatique, je dirais qu'on connaît beaucoup et on a plaisir à travailler avec son matériel, ce matériel pédagogique, dont on l'a vu tout à l'heure, elle s'est inspirée beaucoup chez Édouard Séguin et d'autres, mais c'est grâce à l'utilisation de ce matériel et des sens de l'individu que la construction de l'intelligence va se faire. Donc c'est ça aussi qui encore aujourd'hui doit primer dans les buts, les objectifs et la force de cette pédagogie selon moi. Alors ces apports, ils sont énormes et sont surtout très internationaux puisque, on l'a dit tout à l'heure, elle a beaucoup voyagé et elle a semé à chaque fois qu'elle allait sur un continent, dans un pays, donc elle prenait la parole, elle expliquait, elle écrivait des articles dans les journaux, donc ça a permis une grande dispersion de ses idées depuis plus de 50 ans et pendant 50 ans plutôt, à travers l'Europe. Elle avait voyagé aux États-Unis assez tôt, très vite, puis son fils unique, disons-le, a épousé une Américaine, donc elle était aussi, elle avait un morceau de sa famille, on va dire après, qui était américaine en quelque sorte, même si elle n'est pas restée, bien qu'on l'ait invitée à le faire sur le continent. Et en dernière partie de sa vie aussi, là, ça a été un peu, on va dire, par hasard, ou pas, on ne sait pas, elle a vécu aussi de nombreuses années en Inde et tout ça, ça a beaucoup influencé, participé aux apports qu'elle a eus à travers des cultures très différentes. Et puis, bien évidemment, ces apports sont là grâce à ces nombreux écrits et ces livres, ces nombreux livres qui sont traduits, qui continuent à être traduits. On a de plus en plus d'informations, à mon avis, sur Maria Mansory parce qu'on commence à gratter un peu plus. Les archives familiales commencent à être un peu plus lâchées, un peu plus disponibles. Et on a, moi qui gratte depuis plusieurs années, je continue à trouver des informations, des perles, comme j'allais dire avec un petit jeu de mots sur le matériel de Montessori, des perles Montessori. Je réussis à englaner aussi sur la toile pour essayer de comprendre, continuer à comprendre, à analyser le travail de cette femme. Donc, je vais m'arrêter là sur Maria Montessori puisque vous avez des informations finalement assez nombreuses, assez nombreuses, je viens de le dire, à travers ces livres. On a aussi enregistré sur les modules la plupart de ces livres en français, qui existent en français, parce qu'on voulait que vous ayez à votre disposition ces ressources. Et donc, si vous êtes en niveau 1, ce ne sont pas les mêmes ressources qui ont été enregistrées qu'en niveau 2 ou en niveau 3. Mais en tous les cas, il y en a en niveau 0 qui sont, selon nous, les bases de ce qu'elle a écrit. Alors, on va essayer de découvrir Émile Picler. Pour certains, peut-être que vous ne la connaissez pas du tout. Pour d'autres, j'espère qu'à travers les informations qu'on partage dans le niveau 1, vous avez un petit peu plus de background sur qui elle était. Donc, 1902-1984, je l'ai dit tout à l'heure, elle a eu la même durée de vie que Maria Montsori. Elle a fait comme elle, était passionnée jusqu'à la fin de ses jours. Mais elles ont quand même 30 ans d'écart. Et ça, c'est important de mettre en avant, parce que l'époque n'est pas du tout la même. Donc, Mme Picler a pu être pédiatre. Elle a fait des études de médecine qui ont été, d'après ce que j'ai pu trouver, beaucoup plus faciles. Puisque, rappelons-le, Maria, c'était à son époque bien plus difficile de devenir médecin. Donc, elle est née en... Mme Picler est née en Hongrie. Et elle devient pédiatre de ville de 1930 à 1945, à Vienne, en Autriche, où elle a émigré. Et peu de temps après, elle peut revenir dans son pays, donc en 1946, après la guerre, et on lui propose de travailler dans un orphelinat, donc dans lequel elle va mettre en place tout un tas de choses assez nouvelles. À l'époque, parce que, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais l'hospitalisme était de mise, c'est-à-dire qu'on mettait les enfants, les petits-enfants dans des lits toute la journée, dans une espèce de lit à barreaux. Ce ne sont pas des espèces de lit à barreaux, c'est des liens à barreaux, ça existe encore d'ailleurs. Et on les laissait, on les a abandonnés plus ou moins eux-mêmes, faute de personnel, faute de formation. Et c'est une femme qui va être la première à décrier les risques de ce syndrome de l'hospitalisme. Et donc, elle va travailler très vite grâce à une observation poussée qu'elle va avoir auprès de ses enfants, pour la simple et bonne raison que son histoire personnelle, en tant que femme juive, elle avait été interdite de travailler dans les hôpitaux, au public, et elle avait dû ouvrir un cabinet personnel. Et donc, elle avait des enfants, elle les observait, et c'était aperçu d'un certain nombre de choses, notamment le fait que les enfants qui pouvaient se mouvoir librement, se développaient de façon plus harmonieuse. Et donc, dès qu'on lui confie cette orphelinat, elle met en place ces principes qui viennent de son observation poussée, et donc, elle va baser sa pédagogie sur la motricité libre et un environnement adapté à l'enfant. D'autres principes, tout à l'heure, que j'expliquerai dans les apports, vont aussi voir le jour grâce à son travail. On a peu de ressources de la part de Amy Picler, sans vouloir la comparer, mais pour reparler par rapport à Marie-Anne Sori. Elle a écrit, évidemment. Il y a des livres qui ont été traduits en français, très peu, finalement. Et aujourd'hui, d'ailleurs, ils ne sont quasiment plus disponibles, sauf en photocopie. Le plus connu, c'est celui justement sur le mouvement, dans le titre « Se mouvoir en liberté dès le premier âge ». C'est un livre qu'elle aura écrit en 1968 dans sa langue originelle. Et donc, en français, il est paru en 1979. Donc, vous voyez, elle est née en 1902. Elle a beaucoup travaillé. Et son travail est repris par sa fille, d'ailleurs, Anna Tardos. Donc, on continue, les choses continuent avec elle, et après sa mort, d'ailleurs. Bon, d'après ce que je trouvais sur Internet aussi, elle a écrit un espèce de petit savoir-faire pour les mamans à l'époque, qu'on a intitulé « Le manuel des mères ». Mais on n'a pas autant d'informations couchées sur le papier comme à l'époque de Maria Montessori. Mais c'est plus proche. C'est plus proche de notre époque. Alors voilà, les inspirateurs. J'ai essayé d'en trouver. Et comme je viens de le dire tout à l'heure, c'est surtout sa famille et les clients, entre guillemets, qu'elle avait en tant que pédiatre qui l'ont inspirée. Donc, ça n'a rien à voir avec non plus la démarche de Maria Montessori. Émilie Picler a eu une formation assez classique en tant que médecin et pédiatre. Et au niveau des inspirateurs, à part les enfants eux-mêmes, sa démarche est un peu différente. Alors, ces apports, c'est là-dessus que je vous propose de m'attarder, parce que certains d'entre vous peut-être ne les connaissent pas encore. Donc, Émilie Picler, elle a été vraiment une femme de terrain tout au long de sa vie. Maria Montessori a beaucoup voyagé, faisait des conférences, elle n'a pas travaillé tant que ça dans les écoles. Émilie Picler, en revanche, elle est restée dans l'institut de l'orphelinat dont on parlait tout à l'heure, rue de Loxy. Parfois, on dit Picler Loxy et Loxy, c'est le nom de la rue. Je le reprécise pour ceux qui ne le savent pas. Donc, son regard à Émilie Picler est aussi très scientifique et il est très documenté. Si on relit ce livre, ou si on lit ce livre dont je citais tout à l'heure, il est très précis sur les mouvements. L'histoire dit qu'elle a même découvert des mouvements que font les bébés quand ils se déplacent, quand ils se retournent. On a plein de schémas qui ont été faits par des professionnels qui sont venus à la demande de Madame Picler observer les bébés. Je vous ai mis quelques photos que j'ai planées sur ces archives. Donc, elle parle de compétences. Le bébé a des compétences et donc elle va vraiment beaucoup documenter ces aspects-là. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre ? Les soins globaux. Alors, elle voulait aussi, étant donné qu'on travaille avec des enfants dont on a la responsabilité quasiment 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, il fallait qu'elle mette en place une relation de l'adulte à l'enfant. Alors, elle a bien décortiqué ça. Donc, elle parle de soins. Les gestes qu'on a, mais non seulement, mais aussi la relation ce sont des soins qu'elle voulait avoir appliqués auprès des enfants selon un protocole très scientifique et très précis. Dans son livre, elle fait des mesures, elle fait des schémas, elle critique aussi, alors ça c'est assez étonnant, je trouve, elle critique la démarche de ses collègues de l'époque et notamment des ouvrages qu'elle décortique aussi de l'époque sur le bébé, sur les mouvements du bébé. Et c'est assez intéressant parce que, voilà, elle est très analytique, on a l'impression qu'elle fait une petite étude de marché, de la concurrence pour vraiment argumenter sa démarche et peut-être aussi être sûre qu'elle va dans la bonne direction sans jeu de mots par rapport au mouvement. Je voulais dire que son rayonnement aujourd'hui à mon avis est grandissant en faisant quelques recherches. Moi, j'ai aussi questionné aux USA et dans d'autres pays un peu les professionnels. Elle n'est pas pour l'instant trop trop connue. C'est surtout en Europe évidemment puisque c'est là qu'est née l'idée. Mais Maria, c'est pareil, elle était italienne, je l'ai dit tout à l'heure, alors qu'aux États-Unis, elle est vraiment très connue. Peut-être même à mon avis plus même qu'aux États-Unis pour d'autres raisons. Donc, le rayonnement de Amy Bicler, il est moins important. On va voir aussi pourquoi parce qu'il s'adresse beaucoup aux jeunes bébés seulement. Aux États-Unis, il y a une personne qui, pareil, comme pour Maria, avait rapporté un peu le travail, il avait fait connaître Madame Gerbert. Donc, il y a une association Amy Bicler aux États-Unis comme il y en a dans d'autres pays d'Europe. Aujourd'hui, en Europe, ce qui est important de souligner, c'est que, je l'ai dit tout à l'heure, il y a eu sa fille qui a repris ses travaux et puis on a encore la possibilité d'avoir des élèves, entre guillemets, c'est-à-dire des personnes qui ont commencé à être âgées, mais qui ont été vraiment et ont travaillé assez proche de Amy Bicler, ont visité l'Oxy, ce lieu-là, cette orphelinat à plusieurs reprises, ont documenté, il y a des super vidéos qui ont été faites, on a suivi aussi des anciens bébés de l'orphelinat et on les a retrouvés 20 ans ou même un peu plus, un peu plus tard, j'ai pu voir ces vidéos, c'est très émouvant et très intéressant. Voilà, donc aujourd'hui, malheureusement, ça s'il faut le souligner, la pouponnière est fermée, bon, en Hongrie, il y a des choses qui se passent qui n'ont pas permis d'avoir suffisamment de subventions et de toute façon, ça a un petit peu évolué parce que des orphelins et des orphelins de guerre, il n'y en a plus beaucoup aujourd'hui. Donc, c'est une crèche, sur le lieu, il y a toujours une crèche et on a aussi, enfin, les gens qui ont un petit peu hérité du travail de Mipi-Claire ont ouvert un peu les apports en essayant de voir auprès d'enfants qui ont des parents, auprès de familles, quels seraient les apports qu'on pourrait donner. Voilà, bon, on ne sait pas quelle va être la continuité de ce travail, mais je pense que maintenant, il y a suffisamment de petites graines plantées un peu partout pour que ça continue dans le bon sens. Voilà pour ces apports. Alors, ce que je vous propose maintenant, c'est de les mettre ensemble, Émilie Picler et Maria Monsori, et de voir quels sont leurs points communs. Alors là, j'ai mis des petites vignettes pour essayer de vous illustrer, selon moi, les faits importants qui font qu'on peut les rapprocher. ces deux femmes, elles étaient toutes les deux médecins et donc leur démarche est scientifique et précise. Je pense que c'est important de le souligner, même si ce n'était pas à la même époque, elles ont vécu, on l'a vu tout à l'heure, quelque chose d'un peu semblable et donc c'est un point de départ. Elles ont toutes les deux affronté des périodes sociales de guerre ou d'après-guerre, voire les deux, et donc elles ont pu voir sur le terrain que les premières, enfin pas les premières, mais les victimes innocentes rapidement touchées par cela, c'était les familles, c'était les enfants. Donc, elles se sont focalisées avant tout sur les enfants mais sur aussi les familles. Un autre fait aussi que je voulais apporter, c'est en grattant un petit peu comme je vous le disais tout à l'heure que finalement je me suis posé la question mais bon, Maria Mossori, on dit qu'elle est ouverte sa casseille des pommes véniles, sa première maison des enfants en 1907, mais est-ce que c'était elle qui a eu cette initiative ? Bonjour, elle s'est dit bon allez, je vais créer une école, il me faut du budget, allez, un petit peu comme ça se passe aujourd'hui et en fait, non, pas du tout. Ces deux femmes n'ont pas subitement créé, comme c'est écrit partout, enfin sur beaucoup d'endroits, elles n'ont pas eu l'idée géniale de créer quelque chose de différent pour les orphelins ou une école maternelle pour les enfants dans les quartiers défavorisés de Rome. Elles ont été mandatées, c'est-à-dire qu'on leur a demandé, on leur a proposé, on leur a fourni du petit personnel ou des moyens financiers en tous les cas des locaux et aussi un beau challenge pour se lancer et démarrer quelque chose qui a duré parce qu'effectivement l'orphelinat a duré et puis Marie-Mansori, même si cette école, on n'a pas beaucoup d'informations malheureusement mais n'existe plus, il y en a eu d'autres et très très vite. Voilà. Et puis un autre fait aussi qui au début ne m'avait pas frappée mais ensuite aussi m'a frappée, il se trouve que, bon, vous le savez, Mario Mansori, le fils unique de Maria, rapidement rejoint sa maman, et ne l'a plus quitté, y compris avec sa famille et il a eu plusieurs enfants. Donc, Maria a travaillé vraiment de façon très proche avec son fils qui, effectivement, a repris, a créé avec lui l'association, avec elle, pardon, et a continué son travail. Eh bien, il se trouve que c'est exactement la même chose pour Amy Picler puisque sa fille est née, a aussi travaillé de façon rapprochée avec sa maman et a même repris au décès de sa maman son travail. Donc voilà, c'était une petite anecdote mais je pense qu'au-delà de l'anecdote, c'est aussi ce qui, à mon avis, permet à ce genre de personnalité forte de continuer à marquer non seulement leur époque mais la suivante puisque leurs enfants sont très impliqués dans ce qu'elles héritent et dans ce dont elles héritent et dans la continuité de cette démarche qui finalement est très familiale et très forte. Voilà, donc en deuxième partie des points communs, je dirais qu'elles ont toutes les deux attiré l'attention sur l'environnement qu'elles vont préparer avec grand soin même si ce n'est pas le même environnement, même si Maria, au-delà de l'environnement, détaille le matériel ce qui n'est pas le cas de Madame Picler. donc ce sont des points forts de leur démarche. Elles insistent aussi et moi aussi, j'allais dire, sur la formation et la préparation de l'éducateur ou de la nurse pour Amy Picler qui est une nurse de référence puisqu'elle avait imaginé qu'il fallait que deux enfants soient très proches d'une nurse pas par nurse pour que les enfants aient une continuité dans l'histoire qu'ils vivaient étant donné qu'ils n'avaient pas de parents. Bref, la formation, ça revient beaucoup dans les livres de Maria Montessori mais ça revient aussi dans la démarche d'Amy Picler où elle prend le temps de former, on le voit aussi dans les films dont je parlais tout à l'heure, de former avec précision la nurse, les gestes qu'elle doit faire ou ne pas faire lorsqu'elle sort le bébé du lit, lorsqu'elle le porte, lorsqu'elle change la couche, tout est vraiment détaillé avec précision au-delà du geste, la lenteur, les paroles que l'on dit et je pense que ça se retrouve chez ces deux docteurs. Donc la formation, c'est très important. On ne peut pas se subitement comme ça parce qu'on a lu trois ou quatre pages ou on a vu deux ou trois sites internet qui présentent le travail ou la pratique de Mme Picler et Mme Montessori. On ne peut pas à mon avis comme ça se réclamer d'être une nurse ou un éducateur. Elles appliquent toutes les deux de l'observation. Chez Picler on appelle ça observation partagée parce que ça fait partie du travail qui va être fait au sein de l'équipe en back office. Vous imaginez que dans un orphelinat on passe un certain nombre d'heures avec le bébé et ensuite on rentre chez soi quand même et le bébé il reste dans l'orphelinat. Il y a d'autres personnes qui doivent prendre la suite je l'ai dit tout à l'heure ils y passent plusieurs années pas plus de trois ans en général et ensuite ils vont en famille d'accueil ou ils retournent parfois dans leur famille si la maman était momentanément souffrante ou pour une autre raison donc il faut absolument que l'équipe soit soudée se parle et qu'il y ait une continuité de ce qu'a vécu l'enfant de où il en est pour que pour assurer son développement le mieux possible et donc là Madame Piccler fait un gros travail par rapport à l'équipe mais Maria Montserie on est d'accord sur l'observation aussi c'est quelque chose qui fait vraiment très important dans sa pédagogie on a d'ailleurs un module on vous propose d'ailleurs un module sur le sujet toutes les deux elles prennent l'enfant dans sa globalité ça aussi je le répète donc chez Amy Piccler c'est les mouvements le langage les émotions et chez Maria Montserie donc c'est plus élaboré dans le sens des sens l'utilisation des sens et puis Maria Montserie va l'englober justement dans son éducation cosmique mais c'est l'enfant dans sa globalité dont on s'occupe toutes les deux elles sont dans la recherche de l'autonomie mais aujourd'hui c'est un petit peu galvaudé tout le monde se prétend être dans la recherche de l'autonomie et toutes les deux elles préparent des activités voilà les points communs c'est pas fini donc là je vous ai mis les portraits de ces deux femmes elles sont en accord sur sur des points selon lesquels on se focalise quand on s'occupe d'un groupe d'enfants et toutes les deux et bien évidemment je l'ai répété comme elles sont toutes les deux docteurs elles mettent en emphase le principe selon lequel il faut que l'enfant soit en bon état de santé physique tout à l'heure j'ai parlé de l'autonomie mais l'autonomie au sein d'une relation privilégiée avec l'adulte je viens d'en parler sur les enfants de l'orphelinat mais avec Maria Mansory c'est pareil l'adulte il fait partie de l'environnement donc il fait des présentations c'est l'animateur vous voyez c'est une personne aussi de référence mais c'est pas le comment dire c'est l'éducateur c'est pas l'enseignant voilà c'est à travers les mots c'est le guide c'est à travers les mots que l'on choisit que l'on on décide d'une posture que l'on veut avoir que l'on a vis-à-vis de l'enfant et au sein d'une institution et puis en dernier point commun je dirais qu'elle favorise chez l'enfant la prise de conscience de lui-même et de son environnement alors maintenant voyons les complémentarités alors tout d'abord j'ai recherché des petits illustrations qui qui étaient complémentaires mais voilà sur lesquels on était on était en accord aussi bien chez Amy Picler que chez Maria Montsori donc certains vous reconnaître certains parmi vous vous reconnaître ce schéma un de ces schémas un de ces dessins de mouvement d'un bébé qui est en train de marcher à quatre pattes et puis de descendre même à quatre pattes et puis en bas c'est une petite fille qui fait l'exercice de marcher sur la ligne donc on est dans le mouvement et on est dans la complémentarité de ces deux personnes qui ne se contredisent pas sur certains aspects et notamment on l'a dit sur l'observation et ici les grands mouvements moteurs alors le bébé rapidement il va se mettre debout ça dure 12 mois 13 mois ça dépend donc on va lui laisser la possibilité d'évoluer à son rythme dans un environnement qui est préparé et donc bien que Madame Vickler ne fasse pas un choix je l'ai dit tout à l'heure d'un matériel pédagogique comme on l'entend dans Maria Mansory elle propose donc déjà une surface assez large mais donc analysée pour l'enfant pour lui permettre d'explorer lui-même ses mouvements les chemins qui vont lui permettre de passer d'une étape à l'autre et comme je l'ai dit les enfants on reste peu de temps c'est surtout sur la marche que 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 localiser et elle trouve une organisation qui n'est pas celle de Maria Montessori parce qu'elle a des enfants peu de temps et plus jeunes et qu'il se passe beaucoup de choses au niveau de ce développement moteur donc elle fait le choix de 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 des petits groupes d'enfants ils sont neufs pas plus et ils sont par tranche d'âge donc on a un groupe de 0 à 4 mois un autre de 4 à 7 de 7 à 14 de 14 à 24 mois de 24 à 30 de 30 à 42 et donc ils passent d'un groupe à l'autre voilà à ce rythme avec les neufs les nurses de référence comme je l'ai dit tout à l'heure et donc cet environnement que je n'ai pas le temps de décrire aujourd'hui mais qui est aussi très très expliqué parce que voilà les enfants leur lit passent la nuit passent les journées entières donc ils ont besoin de repères ils ont besoin de de d'objets et de lieux dans lesquels ils sont ils sont ils sont à l'aise et pour lesquels il y a une routine et des références constantes alors elle ne s'est pas intéressée au-delà donc de ces mouvements parce que ça lui a pris vraiment toute son énergie et je pense que c'est très important dans cette tranche d'âge elle ne s'est pas forcément intéressée comme Maria au sens au travail de la main à tout ce qui est simulation du langage parce que on n'est pas encore forcément non plus dans cette dans ce développement et c'est en cela que le travail de Mipiter selon moi est vraiment complémentaire de celui de Maria qui viendrait et est beaucoup plus précis à mon avis plus tard à partir de 3 ans sur des points particuliers de développement de l'enfant comme par exemple la main ou l'essence voilà donc c'est pour vous parler de ces complémentarités sur le mouvement sur cette deuxième diapo là j'ai choisi donc de vous mettre bon un enfant qui se développe qui se développe quasiment jusqu'à 3 ans ils sont un peu figés mes bébés mais c'est ce que j'avais sous la main et puis à droite vous avez donc eh bien l'apport de Maria Montserrat qui est plus large je vais vous expliquer pourquoi elle a pu travailler tout le temps de sa vie sur des tranches d'âge différentes donc le docteur Picler après 15 ans de pédiatrie a proposé aux équipes éducatives au sein d'une institution spécialisée dans l'accueil de l'orphelinat un travail une approche multicompétente dans tout ce qui est soins physiques et psychologiques d'un jeune enfant qui n'a pas de parents Maria Montserrat elle a eu un même départ on l'a dit tout à l'heure elle a aussi été doctoresse elle a aussi été doctoresse auprès de famille mais rapidement on lui a confié donc cette première école où il y avait des enfants âgés entre 3 et 7 ans ils étaient 55 c'était des enfants en pleine santé mais dans un quartier défavorisé de Rome c'est une association populaire qui lui a confié qui lui a confié ce travail et donc elle a pris une direction différente et donc elle a expérimenté ce qu'elle avait elle-même aussi pu expérimenter auparavant avec ses enfants défavorisés de Rome donc c'est en cela je pense que leur travail est complémentaire on va avoir avant 3 ans des informations vraiment très poussées sur chez Amy Picler sur le développement de la relation de la motricité de l'autonomie et puis Maria Montessori donc sur l'enfant qui j'en dis très vite et qui passe d'un stade de développement à l'autre Maria Montessori donc a fini en 1950 par ajouter justement à son cursus ce qui lui a été proposé par une de ses de ses amies qui s'appelait Adèle Gnocchi Costa Gnocchi elle a ajouté si vous voulez cette ces informations sur sur les bébés donc c'est pas elle en vérité qui a travaillé sur le bébé mais c'est une de ses de ses amies de ses élèves qui avec beaucoup de constance et puis de d'informations a proposé à Maria vous voyez deux ans après sa mort d'ajouter donc ces informations d'ajouter ce cursus à sa pédagogie et a créé d'ailleurs les premiers centres Nacita qui étaient les centres de naissance dans lesquels on faisait aussi venir les familles les mamans enceintes on commençait à apporter des informations que l'on a encore aujourd'hui sur sur le bébé mais je ne veux pas du tout dénigrer quand même le travail de Maria Mansory parce que lorsqu'on lit certains de ses ouvrages notamment L'esprit absorbant qui selon moi est un des plus puissants et le plus profond on voit que Maria Mansory a eu beaucoup d'intuition et beaucoup d'avance sur le fait que les bébés devraient naître dans des endroits où il n'y a pas de bruit il n'y a pas trop de lumière bon donc voilà tu viens de dire tout ça pour dire excuse moi je t'interromps tu viens de dire deux ans tu viens de dire deux ans après sa mort qu'est-ce que tu voulais dire avant sa mort avant sa mort oui excusez moi ok c'est bien ça en 1950 Adèle Costagnocchi propose à Maria d'intégrer ses idées et ses informations pour s'occuper du bébé voilà donc sur les complémentarités alors maintenant on s'intéresse peut-être à demain à aujourd'hui et voir demain c'est ça qui nous porte donc là je voulais redire que notre association a été la première en France à communiquer sur ces deux pédagogies à les rapprocher et à donc à parler plus particulièrement aussi de Montessori pour les bébés et c'était il y a vraiment très peu de temps on avait mis en place et vous voyez à travers la photo à droite un atelier de fabrication des mobiles enfin du matériel pour les bébés selon les apports de Montessori et de Madame Knocchi et ça c'était il y a neuf ans et donc il n'y avait personne c'était même pas en France c'était en Belgique donc il y a neuf ans personne ne parlait de tout cela donc depuis ça s'est ça a complètement explosé mais même à gauche là vous voyez Montessori pour les bébés sur le livre que j'avais sorti il y a cinq ans quatre-cinq ans c'était aussi des informations toutes neuves toutes récentes donc bon depuis certains disent que dans ce livre il n'y a rien de nouveau mais ça a été quand même le premier à donner toutes ces informations sur le matériel je le rappelle qui aussi a été ajouté à la pédagogie donc voilà il se passe quelque chose en ce moment c'est assez nouveau et l'effet internet est très fort bon je voudrais quand même redire que l'apport de de docteur Picler ne se résume pas à un tunnel en bois ou à une table allongée un peu spécifique de même que Maria Montessori tout se résume pas dans quelques cubes à empiler qu'ils soient roses ou pas mais au-delà donc du visuel des choses qu'on va pouvoir palper ou construire ou fabriquer ou manipuler il y a tout le bénéfice derrière de ces pédagogies de ce que ces femmes ont fait et donc c'est à travers une équipe de professionnels moi je souhaite que vous êtes déjà ou que vous allez devenir que l'on va pouvoir prévoir ce demain c'est à dire une pédagogie qui soit vraiment adaptée aux enfants et plus que jamais qui leur permettent de s'épanouir et donc d'évoluer donc je pense qu'on en est malgré tout quand même à quelque chose d'un peu nouveau une ère un peu nouvelle où on est en train de parler de parentalité on parle de je vais dire de douze violences mais c'est ce qui me vient en tête de respect de bientraitance d'être dans sa globalité donc voilà avançons continuons à avancer avancer de la sorte mais en gardant à l'esprit cette méthode cette démarche rigoureuse qu'elles ont eu qu'elles ont initié c'est à dire que voilà c'est pas dans 15 jours qu'on va créer une école qu'on va mettre en place la pédagogie dans une crèche ou former son personnel parce que pour l'instant on en est encore à convaincre au delà donc du fait que des businessmen vendent aujourd'hui du matériel mensuré un peu partout ça veut pas dire que voilà c'est gagné d'avance et que tout va bien pour tout le monde donc quel est l'avenir de ces travaux qui vous l'avez compris ont été initiés pour certains il y a plus de 100 ans bon internet c'est sûr qu'il a changé beaucoup de choses à mon avis d'ailleurs nous on le sait mieux que beaucoup parce qu'on est là depuis 1995 on était vraiment tout seul au début mais c'est un peu un effet double tranchant toujours pareil parce que ça se diffuse très vite un très grand nombre ça c'est positif donc c'est beaucoup plus facile moi je me souviens de l'époque où en France on avait que 3 livres en français qui n'étaient pas réédités vous voyez c'était très difficile je suis moi-même j'ai même moi-même dû traverser l'automne atlantique pour aller chercher des informations et former donc aujourd'hui on a beaucoup de choses maintenant il faut trier beaucoup plus trier qu'aujourd'hui que demain donc je ne sais pas ce que ça va donner demain justement ma façon de faire que je vous recommande c'est quand même de garder la tête froide et toujours un peu de croiser les références et puis de se rapporter toujours aux écrits on a dit Maria en a laissé un certain nombre Amy Picler aussi et peut-être d'autres si vous êtes multilingue c'est encore mieux parce que ça vous permet aussi peut-être d'aller voir des informations sur des sources différentes et puis des fois on découvre que ça n'a pas été traduit exactement de la même façon voilà donc Amy Picler on est en train de dépasser son travail puisqu'elle elle avait travaillé que sur l'orphelinat donc quasiment donc on est en train de dépasser c'est les héritiers qui vont décider un petit peu de comment on peut faire évoluer les choses Maria Montsori c'est un petit peu différent mais on est dans l'éducation nouvelle voilà bien qu'on ait encore des grosses barrières devant nous c'est à dire que les ministères de la santé l'éducation nationale ce sont encore eux les décideurs et ce sont eux qui vont empêcher là en bas à gauche je vous ai mis des photos de Petit Ligue que j'ai trouvé aux USA mais qu'on n'aura pas la possibilité d'installer dans des crèches en France l'agrément l'agrément CAF le CEPAM etc. l'interdira donc on a encore beaucoup de choses à braver beaucoup de barrières sans jeu de mots à sauter mais voilà c'est en conscience que je pense on peut continuer en fermant les yeux sur la profondeur et la force de ces pédagogies qu'on peut encore proposer ça à nos enfants aujourd'hui et demain parce qu'on n'est pas du tout dans des choses superficielles et démodées démodables donc voilà donc on arrive à la conclusion il reste 10 minutes pour les questions c'est parfait donc nos enfants voilà ce que je vous propose de vous lire nos enfants ne naissent pas à 3 ans et tout ce qui se passe avant cette période est vital à leur équilibre futur alors ne négligeons aucun moment de la vie d'enfant qu'il soit âgé de 6 mois d'un an de 3 ans de 7 ans inspirons-nous de forces solides comme celle des j'ai oublié un S des docteurs Mansory et des docteurs Picler nous estimons toute notre gratitude pour ce qu'elles nous ont laissé voilà donc nous arrivons à la fin de cette présentation j'espère que tout le monde a pu la suivre jusqu'au bout que ça a été audible donc peut-être qu'Alain a déjà reçu des questions comme d'habitude moi j'en avais une ou deux de préparer par rapport à ce que j'avais reçu alors j'ai trois je vais le commencer t'en as trois il y a trois questions donc je te les propose la première c'est à propos de la notoriété d'Emi Picler on s'étonne que tu la places au même niveau que Maria Montessori alors qu'il semble qu'elle est moins publiée qu'elle ait publiée moins de livres donc est-ce que tu peux élaborer un peu sur cet aspect oui alors oui je la place c'est à dire que ce soir effectivement je les mets à côté l'une et l'autre il ne s'agit pas d'un podium il ne s'agit pas d'une course à qui a pu se publier ou pas j'ai trouvé c'est Bernadette Moussy une de mes chers amis qui est une grande spécialiste depuis longtemps du petit bébé qui me susurrait dans l'oreille depuis longtemps Muriel regarde Emi Picler Muriel regarde Emi Picler j'avais pas le temps j'avais pas j'étais j'étais happée par Maria Montessori dont j'avais pas fait le tour et c'est encore le cas donc voilà moi j'essaye de garder une ligne de direction et j'entendais pas et il y a eu un déclic il y a eu un déclic je sais plus trop à quel moment et pourquoi et je disais tout à l'heure ça fait 10 ans à peu près et voilà et j'ai un beau jour j'ai eu l'opportunité je sais plus ce qui s'est passé bon moi j'ai aussi eu la chance d'avoir plusieurs bébés dans ma vie donc voilà j'ai eu j'ai eu envie d'aller voir ce qu'elle avait fait ce qu'elle avait écrit et puis j'ai aussi le gros déclic ça a été surtout la vidéo qu'on peut acheter sur l'Oxy et donc je me suis dit que cette femme avait apporté à son époque beaucoup et qu'elle pourrait apporter elle pouvait et elle peut apporter encore beaucoup aujourd'hui donc voilà je veux pas du tout les mettre ni en concurrence ni sur une balance ou que sais-je mais je pense qu'au niveau du bébé c'est évident et quand on sait effectivement que Maria finalement elle au niveau du bébé elle a pas dans la pratique elle a pas vraiment travaillé et beaucoup apporté elle a apporté globalement au niveau de toute histoire du bébé depuis la maman qui est enceinte jusqu'à l'être de 24 ans mais sur le bébé particulièrement je pense qu'elle a beaucoup moins travaillé et c'était le cas d'Emi Picler et pour moi ça fait sens et ça fait encore sens aujourd'hui voilà je sais pas si j'ai répondu mais en termes de publication effectivement il y en a une qui a plus publié que l'autre il faut dire que Picler apparemment a écrit beaucoup de choses mais ça peut être traduit non plus et aujourd'hui au niveau business Madame Picler n'est pas encore connue donc il n'y a pas encore non plus beaucoup d'intérêt par les éditeurs et d'autres pour la mettre en avant voilà alors comme d'habitude les questions se bousculent à partir du moment où on commence et j'ai plusieurs questions convergentes en fait qui portent sur la même problématique c'est est-ce que les docteurs Montessori et Picler se connaissaient est-ce qu'elles se sont rencontrées est-ce qu'elles ont travaillé ensemble et en particulier est-ce que Picler connaissait la pédagogie Montessori donc c'est un ensemble de questions il y a plusieurs questions mais qui sont sur un même tronc commun c'est est-ce qu'elles se connaissaient est-ce qu'elles se sont influencées alors à ma connaissance non parce que je dis bien à ma connaissance encore une fois je ne suis pas une hyper spécialiste pointue qui ne travaille que sur Amy Picler mais bon je l'ai dit tout à l'heure elles ont déjà 30 ans d'écart en Hongrie je ne sais même pas si en Hongrie il faudrait faire des recherches mais je ne l'ai jamais fait moi je ne connais pas de Hongroise d'école Montessori en Hongrie je n'ai jamais eu de contact vous voyez j'y pense en vous le disant donc je ne pense pas que Maria ait visité cet endroit surtout qu'elle a plutôt fui tout ce qui était un peu à l'est on va dire donc voilà ma connaissance ne se sont pas rencontrées alors maintenant est-ce que Amy Picler aurait eu quand même 20 informations des travaux de Maria sans doute ça je ne sais pas je ne peux pas je ne peux pas répondre mais en tous les cas bon moi ce que j'ai lu d'Emy Picler c'est elle n'en parle pas du tout mais il n'y avait pas lieu forcément de s'en inspirer bon sa fille Anna Tardos a repris son travail mais non il n'y a pas de croisement j'ai l'impression il n'y a pas de c'est pour ça je disais tout à l'heure je pense qu'on est les premiers à les avoir approchés parce que jusqu'à présent je n'ai pas l'impression qu'il y avait un rapprochement évident voilà encore une autre question très précise vas-y une autre question très précise je te la lis directement ce sera plus simple quels sont les points de différence entre l'éducateur Montessori et la nurse Picler s'il y en a points de différence entre l'éducateur Montessori et la nurse Picler oui alors il y en a plein je pense parce que ce n'est pas le même métier ce n'est pas du tout le même métier enfin moi je pense à la nurse dans l'orphelinat évidemment il faudrait que j'extrapole peut-être à l'éducatrice de jeunes enfants dans la crèche est-ce qu'on parle du passé ou est-ce qu'on parle aujourd'hui des gens qui travailleraient dans une crèche qui s'inspire de Picler mais je pense que ce n'est pas forcément le même métier ce n'est pas tout à fait le même métier elles ne sont pas sur la même dimension je l'ai dit tout à l'heure Marie-Montessori c'était à partir de 3 ans là l'enfant ça y est il marche il parle il va aller vers la découverte du monde extérieur donc on va avoir un environnement complètement différent mais il y a toujours les points communs c'est l'autonomie c'est voir l'enfant dans sa globalité donc c'est pour ça je dis on est sur la même longueur d'onde mais le métier n'est pas le même entre s'occuper d'un enfant de moins de 3 ans et s'occuper d'un enfant de plus de 3 ans on n'est pas du tout dans les mêmes objectifs dans la même posture éducative mais voilà on a chacun une posture réfléchie qui est basée sur l'observation je l'ai expliqué tout à l'heure une question complémentaire sur la formation professionnelle à la petite enfance est-ce que justement les apports d'Emi Picler sont pris en compte est-ce qu'il y a une approche Picler dans la formation des professionnels de la petite enfance alors malheureusement pas beaucoup ce que je disais tout à l'heure il y a encore des barrières qui sont ministérielles qui font que on ne peut pas mettre il n'y a pas beaucoup de même que les enseignants d'éducation nationale ont peu d'informations durant leur cursus de formation il y en a ont peu d'informations sur les pédagogues les pédagogies dans la petite enfance c'est pareil on a peu d'informations sur ces apports que ce soit de Picler ou peut-être d'autres choses vous savez que je propose aussi la formation à la langue des signes pour le bébé qui selon moi devrait être vraiment proposée à tout le monde y compris ceux qui ne sont pas dans le secteur de l'éducation donc ça évolue petit à petit et donc on va proposer je l'espère de plus en plus à tous les professionnels de la petite enfance comme de l'éducation en général le travail on va leur communiquer des informations sur le travail de ces deux docteurs mais c'est encore un petit peu léger pour ce qui concerne Amy Picler il y a une association française une association brésilienne une association américaine voilà il y a des petits bouts d'association ils essayent aussi les uns et les autres de communiquer de faire du poids d'être plus plus cohérent donc il y a une association internationale mais c'est encore assez nouveau assez jeune la fille de Amy Picler elle a dirigé l'institut pendant de longues années je crois qu'elle est décédée je ne suis pas sûre mais bon il y a des personnes qui sont très actives qui voyagent mais on est encore dans des à mon avis des balbutiements des débuts de quelque chose qui pourra qui pourrait être plus fort mais non on a encore des barrières ministérielles qui empêchent la diffusion de ces informations une dernière question est-ce qu'on a une information sur la vie de Picler et Montessori d'ailleurs sur la pratique du portage des bébés alors bonne question le portage des bébés oui je pense que oui je pense que les deux en parlent les deux en parlent donc Amy Picler bon je sais qu'elle a décrit et compris par exemple comment on doit mener le biberon c'est ça qu'elle proposait pendant sa formation au nurse qui durait plusieurs années elle proposait de vraiment et moi j'ai vu des vidéos elle s'exerçait avec des poupons en plastique qui étaient assez lourds d'ailleurs c'est ce qu'on propose quand on fait la formation du portage en écharpe je l'ai faite moi-même pour un de mes fils donc oui je dirais que madame Picler a prévu ça alors c'est pas de mémoire ça figure pas dans les livres en français mais on retrouve ça quelque part on devrait retrouver ça quelque part le portage du bébé de même que comment on change la couche comment on donne le biberon comment on sort du lit elle a vraiment décrit tous les soins globaux et précis qu'on donne au bébé pour ce qui concerne Maria Montzori sur la façon de porter le bébé là je suis un petit peu plus il faudrait relire peut-être l'esprit absorbant je sais qu'elle parle de l'allaitement qu'elle parle de beaucoup de choses mais de façon différente encore une fois de façon à mon avis plus globale vous voyez plutôt que pratique puisque encore une fois ça va être son travail à elle personnellement donc voilà mais si j'essayerai de chercher peut-être pour Maria Montzori là où elle en parle plus précisément c'est une question qui est intéressante petit challenge de trouver la réponse voilà bon bah et s'il n'y a plus de questions on va rester là pour ce soir merci en tous les cas à chacun d'être là et puis donc n'hésitez pas à nous donner des commentaires et comme d'habitude le webinaire dans son intégralité sera disponible l'enregistrement vidéo sera disponible sur le module 05 si vous voulez revoir certaines parties ce sera disponible dès demain merci de votre attention et à bientôt pour le prochain webinaire au revoir à tous et à bientôt et à bientôt